Salut à tous, c'est Skizofof, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2017. Bien sûr, je suis toujours en compagnie d'Ororo, on est le pro... Oui, bonjour, pardon. Bonjour YouTube ! Je t'ai mangé, désolé. Et bien sûr, on est... Comment dire ? On est au premier jour de la récolte, parce qu'on est au premier jour d'automne, c'est ça, Moro ? Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry, voilà. Premier jour d'automne, donc on va commencer les récoltes. Donc, Roro, à toi de gérer. Alors, je vous l'avais. Tu t'es géré pour la TC5. Oui, alors, par contre, il va falloir creuser un peu dans le prêt, parce que bien sûr, avec les achats que tu m'as fait faire, du coup, je suis un peu... Oui, je peux pas emprunter, chef. Oh, on a perdu l'herbe dans la remorque. On a perdu l'herbe dans la remorque. Oui. Qui sait qui l'a pas rebâché ? Elle était bâchée. Donc, ça passe même à travers la remorque. D'accord. Ah, ça va, on le saura pour la prochaine, on s'est fait, au revoir. Tra la la. Tu veux emprunter, tu veux quoi ? Tu veux claquer le max ou... Oui, on va emprunter le max. Ok. Et je te remets tout ça sur ton compte à toi, comme ça, tu pourras gérer. Tac, qui te rend 17. Ok. Mais oui, je veux un troisième tracteur. Voilà. Oui. Oui. Du coup, il faut que j'aille rechercher de l'herbe en bas. Du coup, on aura la remorque de libre, parce que je vais pas en prendre des masses. Ah bah ouais, du coup. En fait, tu pourras commencer la barre de couple et dans le 17. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. C'est vrai que tu m'expliques comment tu fais pour klaxonner. Le zéro du clavier, pas du numpad. D'accord. Ah, je t'ai pas tout appris du premier coup, sinon ça serait pas marrant. Ah bah sinon, c'est pas drôle. Ah, vivement les chevaux, quand même. Ouais, vivement le 19. Un marre traîné sur le 17. Nouvelle qualité graphisme, nouvelle culture, nouveaux animaux, nouvelle gestion de ferme, faire du multijoueur en ayant chacun nos fermes et nos comptes séparés. Ça pourrait être sympa. C'est-à-dire de commencer chacun dans notre coin et s'entraider de temps en temps et de voir qui c'est qui est voulu le mieux. C'est battre chacun dans notre coin en multi. C'est pour ça, je prendrais un serveur pour FS19, je prendrais un serveur, c'est sûr. Ah, c'est dit, c'est fait, ça sera fait. Ça va faire la team à Roro contre la team à Schizophage. C'est ça. On essaiera de trouver du monde aussi. Il y a forte chance de toute façon que je peine pas à rapatrier beaucoup de monde sur FS19. Ça devrait aller vite fait. On va peut-être bipper 2-3 youtubeurs aussi dans le même élan qui voudraient venir avec nous, comme j'ai fait l'année dernière en début de saison. Ah, on n'a pas de points de stockage là-bas, alors tu nous dis, toi. Non, je n'en ai pas trouvé. Alors si on fait des bottleuses, je ne sais pas si tu fais de la paille cette saison. Tu fais quoi ? Tu fais de la paille ou pas ? Non, non, on va se resservir de la paille comme fertilisant. Enfin, euh... Ouais, j'ai compris. Haché pour dire qu'il fasse une passe de fertilisant. C'est plutôt à toi de nous dire parce que ça, c'est un peu pour la saison prochaine, savoir si tu veux faire l'élise en trois fois. Bah, je ne pense pas que la saison prochaine soit plus folklorique que celle-là. Je pense qu'il n'y aura pas forcément d'achat. Il faut voir déjà avec toute la revente de tout ce qu'on aura à voir si ça marche. Si on a réussi à gagner un peu de sous. Celle-là, on a des moutons en plus donc on va pouvoir vendre la laine à un moment donné. Normalement, ça devrait être un peu plus rentable. Mais, ouais, je ne m'attends pas. un gros bénéfice. Je vais rester dans ta lignée à dire de rembourser le prêt. J'arrive, j'arrive. C'est juste un peu bloqué. Oui, oui, tu verras. J'ai reproduit l'asset au mois de juillet-août. Tiens. Ah, les bouchons. Je ne sais pas, les vaches. Ça va être un mystère pour moi aussi. Ah ouais, quand même. Ah bien vu. Attends, j'arrive vers toi. J'arrive vers toi. T'envers de toi. Tu vas aller débloquer ta... Ta remorque. La reculereau. Je laisse la remorque là. Comme ça, tu pourras... Je vais aller virer tard. Nous avons créé un bouchon. Comme quoi, Ferming, ça fait même la simulation de trafic. C'est ça. Peut-être à rouler dans le champ du voisin. Oui, j'en ai un petit peu marre, au bout d'un moment. Je vais faire un screen parce que c'est trop joli. Toutes les voitures du jeu, elles sont là, en fait. Exactement, il n'y en a plus une. Je ne passe même pas là. Il a l'air d'avoir un bon rendement comparé à la dernière fois. Et si tu te souviens, la dernière fois, on avait zappé le x3. Ouais. Hop, je t'ai ramassé la paille que tu avais mis par terre. Comme ça, c'est pas perdu. Je vais aller le mettre directement aux vaches. C'est au coup de latence. Ah bah ouais, maintenant, il y a tous les PNJ qui sortent de nouveau. Ils sont débloqués, tu sais. Ouais, ouais. Il faut que ça roule. Il y a de la circulation. Il y a vacances. Il y a de la circule. Il fallait éviter. Le jus de sang-ro. Oui, oui. Je l'emmène là-bas en bas. Il faut que j'y aille en bas de toute façon. Donc, c'est comme tu veux. Attends, juste... Non. Non, non. Tu laisses ça en haut. Ok. Parce que l'année passée, on avait été vendre ça chez Beewa qui faisait les meilleurs prix puis c'est quand même plus près depuis ici. Ok. Et encore, je me demande, là, on remet quoi? On met de l'orge, là? Bah, c'est les deux plus petites parcelles qu'on a. Ouais. Donc, il faut prendre les trucs qui a le plus de rendement. Parce que je crois qu'on a un semoir direct, en fait. Ça sert à rien que je prépare le terrain direct. Je peux pas ressemer à cette époque-là parce que je crois que c'est foutu après. Bon, je regarde. si je resseme à cette époque-là. si. Bah, si, je peux semer. Non, parce que ça marque que je peux ressemer. Je sais pas si je prends le risque. On fait quoi? On resseme maintenant? Bah, oui. Ça va être mort en... Ça va être mort en hiver, tu dis? Ouais, je pense que ça va geler. Je sais pas. Je pense pas que... Je pense pas qu'on puisse. Si on essayait ça quand on aura... Ce sera bien refait financièrement puis qu'on peut se permettre de perdre une récolte. Ouais, au pire. On essaiera ça sur un champ. Là, dans le doute, je vais regarder juste si mon semoir est bien cultivateur en même temps parce que si les deux font, ça me illustrera de perdre du temps. Le rapide, il fait machine en semer, ça va en semer des champs. Cette machine offre en outre la possibilité de semer directement sans qu'il n'y ait besoin de préparer le champ, de cultiver ou une charrue. Oui, donc pour les champs, on pourra le faire au dernier moment. Pour le 17 et 7, il n'y aura pas besoin de repasser dessus. la saison dernière, c'est ça que je me suis j'ai regardé, je me suis étonné tout seul que je n'avais pas fait directement vu que j'avais un semoir direct. D'accord. Là, avec le semoir direct, tu n'es pas obligé de passer le cultivateur et après repasser le machin, repasser le semoir. Je peux y aller directement, ça fera économiser du gaz. ça, c'est fini. Maintenant, il faut aller à l'autre. On va aller vider ça. Bon, on va attendre que l'obre finisse. On va mettre une petite musique qui est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada